et bien salut mes doudous et bienvenue sur le wolfie game party pour aujourd'hui l'acte 2 de ce jeu hello neighbor un jeu un peu horrifique de casse tête et de stratégie 1 vous l'auriez compris si vous avez vu la première vidéo et donc on est sur la version ps4 et donc dans la fin de l'acte 1 on s'était s'était fait gauler 1 emprisonné attrapé carrément par notre voisin un peu malsain et là donc dans cet acte 2 dès le départ il va falloir trouver un moyen de s'échapper de sa maison apparemment on est dans sa maison donc là on passe par on est enfermé ou à la cave au grenier à la cave non sous sol c'est la cave et donc on essaye de remonter le plus possible par tous les moyens possibles et ni imaginons alors on se retrouve dans dans le fameux jardin et on voit qu'ici voyez toute la maison est entouré de de palissades donc ça va être un petit peu chaud cacao les gros alors il ya plusieurs façons de sortir de ce piège tout d'abord trouver la fameuse clé rouge qui vous permettra d'ouvrir un verrou qui se trouve sur cette palissade là je vois des espèces interrupteurs qui correspondent à des à des tuyaux voyez à des valves des vannes sur des tuyaux d'eau donc dès que j'envoie un je l'ouvre j'ai failli me faire gauler j'envoie un deuxième je vais l'activer aussi alors pour l'instant je sais pas trop à quoi ça sert mais je me dis que ça peut être que bon puisque c'est l'eau alors là je savais qu'elle était là la clé parce que j'avais déjà été faire un petit tour je vous ai passé un tous les moments de dans la vidéo où je visite au machin et là j'avais déjà j'étais déjà tombé dessus sur cette clé là mais j'avais pas eu le temps de la récupérer avant de me faire gauler parce que j'avais pas vu qui avait justement cette cachette là au fond donc là j'ai réussi à y retourner et à me procurer la clé à écrou qui va qui va nous servir donc à ouvrir l'espèce de porte qui nous sépare de la grande échelle oui j'arrive à me faire gauler quand même si vous entendez un bruit sourd c'est mon ventilo mais je suis obligé de le laisser ce que là il fait 50 degrés chez moi enfin chez vous aussi j'en suis sûr et voyez donc le fait de m'être fait attraper finalement c'est pas plus mal ce comme ça hop je recommence juste devant le bordel voilà donc la clé à la clé 12 comme on va l'appeler nous permet donc d'ouvrir l'écrou là-haut je vois qu'il ya encore un petit truc à actionner là une petite une petite valve comme tout à l'heure donc ça fera la troisième là cette fois ci il y en avait une de donc dès le départ vous avez vu à l'extérieur une dans la maison et puis et puis celle ci si j'arrive à me mettre dessus voilà très bien alors pour l'instant encore une fois je sais pas trop ce que je fais là je sais pas trop à quoi ça sert cette histoire mais je me dis que à un moment donné on va bien s'apercevoir du pourquoi du comment les petits dudous voilà donc là c'est d'où on vient là je vois que on a un truc qui se met à déverser de l'eau mais qui était pas là tout à l'heure j'ai envie d'aller voir en m'assurant que l'autre est pas juste en dessous de moi pour me gauler ça a l'air d'être bon et en un petit volant de robinet ça s'appelle ouais c'est une valve c'est un espèce de bref je sais pas comment on appelle ça enfin vous vous doutez bien que c'est pour mettre sur des pour ouvrir des vannes voilà comme celle qu'il y a là que je vois au loin que je me tiens on va aller tester ça tout de suite alors cet acte 2 un peu un peu chaud c'est alors là dans cette vidéo vous allez me voir tester beaucoup de trucs qui finalement vont pas servir à grand chose mais je suis content parce que j'ai réussi à m'échapper quand même d'une manière assez cocasse on verra ça à la fin mes dudous là je vais aller tenter de mettre ça là voir un petit peu ce qui se passe alors c'est ce que je regarde dans ce dans ce jeu mais enfin c'est normal c'est un jeu c'est un peu un casse-tête c'est un peu un jeu puzzle c'est que vous faites des trucs mais vous savez pas trop pourquoi en fait voyez là j'ai ouvert ça j'entends de l'eau qui ruisselle enfin qui coule dans les tuyaux mais je sais pas trop où ça va pourquoi comment oui c'est un petit peu l'indication qui manquerait en fait en fait on s'aperçoit de ce qu'on a fait sans trop le vouloir en fait tiens là j'ai ça bah tiens d'ailleurs vous allez voir à la fin comment j'arrive à m'échapper en fait j'ai pas j'ai encore pas maintenant compris comment j'ai fait pour ouvrir ce truc et réussir à faire ça machin je sais pas si c'est en faisant tel truc ou tel truc et bon c'est tout après ça marche voilà je me fais gauler mais c'est normal je suis resté planté en plein milieu du jardin tu as vu donc là si vous voulez à ce stade là j'aimerais bien commencer à pouvoir rentrer dans la maison aller fouiller un petit peu plus parce que j'avais déjà commencé à fouiller mais j'avais fait quoi la cuisine et le salon c'est tout ce qui m'avait rapporté voilà de savoir où était la clé à la clé 12 l'offre mais c'est tout j'aimerais bien aller fouiller un petit peu plus les étages tout ça et donc essayer de trouver un moyen de rentrer là dedans et puis tant qu'à faire dès que je trouve un robinet ou un une valve à ouvrir le faire quoi mais je vous avoue que je sais pas trop comment faire alors là où je vois qu'il ya un robinet voyez je suis en train de me dire à part monter sur les bordels là je vois pas trop comment faire donc c'est ce que je vais essayer de faire tu as vu il ya beaucoup de phases d'analyse dès que vous voyez un truc foncez pas dans le tas machin en vous entier c'est là hop j'y vais chercher comment pourquoi et surtout comment pouvoir vous barrer après quoi parce que si jamais en faisant un truc vous vous faites gauler savoir comment réagir face à ça et savoir dans quel sens partir pourquoi machin ce sinon c'est infernal donc là j'ai analysé un peu le truc voyez je me dis qu'en mettant mes petits cartons ici en essayant parce que c'est pas évident voyez là ça se casse la gueule je vais peut-être pouvoir monter sur le petit rebord en gros là alors là j'ai le pépère qui déboule alors j'essaie de pas faire trop de bruit mais là je me dis de toute façon je vais monter donc il va pas pouvoir m'attraper je vais être safe et en fait pas du tout en fait pas du tout t'as vu il m'a gaulé quand même donc pareil faites attention à ça des fois on croit que c'est safe et puis en fait non donc c'est pas grave on recommence alors je vous ai enlevé tout le passage où je remonte machin et vous voyez j'avais raison le fait de monter là dessus c'est quand même assez sympathique parce qu'on va pouvoir accéder à l'espèce de robinet là et voir un petit peu ce qui se passe alors j'hésite un peu c'est parce que je me dis putain si jamais je me casse la gueule l'autre il est juste en dessous il est vénère parce qu'il a pas pu m'attraper au vol il est là mais c'est pas grave je sais que je suis je suis bien j'essaie juste de me dépêcher de tout le truc là dessus de tourner la valve et voilà j'ai donc de l'eau qui s'écoule alors je sais pas trop ce que ça fait pour l'instant mais ça va sûrement servir à quelque chose voilà pas bien sûr on fait des trucs ça va forcément servir à quelque chose je rapproche un peu mon micro ce que j'ai peur que vous m'entendiez pas bien oui donc c'est mon ventiloin vous entendez mais j'ai pas osé l'arrêter ce que je vais mourir bah oui il faut ils ont dit à la télé faut faire attention à vos vieux et j'en fais partie non mais non alors donc là je me retrouve dans une salle qui était avant oui je voulais pas montrer mais avant en fait elle était remplie d'eau il y avait un espèce de requin mécanique qui qui se promenait là dedans donc le fait d'avoir tourné des valves et ouvert des robinets voyez ça m'a fait enlever l'eau alors qu'avant je vous dis c'était carrément une piscine là dedans il y avait un requin qui tournait on l'entend d'ailleurs mais je sais pas j'arrive pas à le retrouver là je voulais vous le montrer mais je l'ai pas retrouvé on l'entend c'est tout et et donc là j'ai réussi à vider l'eau mais je suis en train de me dire ok mais ouais c'est pourquoi ça sert à quoi d'avoir vider l'eau parce que là de toute façon je pouvais y aller récupérer la clé jaune ouvrir la porte je pouvais y aller même avec l'eau partout donc j'ai pas compris j'ai bon bah c'est tout alors là évidemment ça c'est du grand wolfie c'est que le truc qui tombe juste à la porte comme ça je peux pas l'ouvrir donc je vais le virer machin et re ouvrir la porte et sinon c'est pas rigolo là où je me dis à une grande étagère je vais peut-être aller essayer d'aller voir ce qui se passe mais je peux pas trop monter après je me dis ouais ça valera les coups de prendre des cartons puis de faire une échelle et puis de monter et puis hop et mes couilles j'essaye de voir un petit peu fouiller les endroits où j'avais pas été ce que le j'étais passé vite fait et vous voyez là on donc le lampe torche à récupérer on va la récupérer je me débarrasse d'un carton pour faire de la place dans mon inventaire hop je prends la petite lampe au cas où ça c'est au cas où vous respottiez de nuit et voyez là je reviens ici donc là ici je pouvais carrément y aller même même avec l'eau et le requin et machin tout ça donc j'ai pas compris pourquoi le fait de vidéo ça a changé quelque chose bon ou alors je suis passé à côté de quelque chose c'est possible je crois pas trop quoi là j'essaye de redescendre tranquillum pour aller fouiller un petit peu les pièces que j'ai pas eu l'occasion de visiter un tout simplement ce c'est ça c'est forcez vous un ceux qui feront ce jeu à aller un petit peu partout à chercher à fouiller alors on arrive dans une chambre d'enfants apparemment et on a ici une maison de poupées oui qui est scellé avec une un cadenas rose qui va falloir donc ouvrir avec une clé rose mais alors je l'ai jamais trouvée là on a une petite radio oui mais non trop de bruit trop de bruit bah oui trop de bruit ohlala donc ouais je vous disais cet acte de un peu un peu chaud un peu chaud à faire mais bon j'ai réussi à le faire donc je vous propose ici alors je sais qu'il ya eu ce jeu en commentaire ouais mais ce jeu l'eau était un peu tu es un peu en retard wolfie ça fait deux ans qu'il tourne sur youtube oui d'accord mais là c'est parce que c'est la version ps4 qui est sorti là cette semaine je sais que ce jeu il a deux ans en early access machin sur pc que ça fait deux ans que vous tapez des vidéos dessus sur youtube mais là c'était pour vous montrer la version ps4 voilà c'est ça le but du jeu c'est pas c'est pas pour refaire un gameplay qu'à deux cas plus deux ans parce que j'ai parce que j'ai que ça à foutre c'est pas c'est pas c'est pas ça l'idée c'est vous montrer la version ps4 pour ceux qui veulent l'acheter qui comme moi connaissait un petit peu ce jeu on avait entendu parler et qui se dirait bah tiens il est sorti sur ma console préférée moi j'ai pas de pc machin bon bah tiens je vais aller voir la vidéo du wolfie voir si ça vaut le coup que je l'achète si c'est le même que ce que je crois aussi machin si voilà c'est ça le but du jeu de ces vidéos c'est pas c'est pas pour vous pour faire la même chose que font d'autres youtube heures depuis deux ans c'est pas c'est pas le but donc ceux qui me disent ouais tu fais comme machin tu fais comme truc tu fais comme bidule non c'est pas le but du jeu je sais que tous les gros youtube heures l'ont déjà fait ce jeu là mais pas sur ps4 voilà d'ailleurs je dois être le seul là je crois à vous proposer une version ps4 sur youtube donc là j'essaye de rentrer tant bien que mal dans la maison parce qu'il ya une porte là où qui m'intéresse avec un espèce de gros dispositif mais je suis un peu court sur pattes donc il va falloir aller chercher de quoi se surélever donc un petit carton c'est ça qui est bon à la mais évidemment avec ma chance je me fais gauler avant de pouvoir accéder à la fenêtre c'est pas grave on va respawn de toute façon avec juste à côté alors je vais adopter une petite stratégie qui va être celle ci c'est de en fait aller recasser la fenêtre parce que lui du coup il a réparé chaque fois que à chaque fois vous péter un truc dans ce jeu là que vous faites gauler bah le truc est réparé instant et là je vais courir faire le tour comme ça au cas où il vient voir d'où vient le bruit enfin façon il va venir là où j'ai lancé la pelle en fait cassé la fenêtre et j'essaye d'anticiper de faire le tour voyez pour pouvoir attendre qu'il se barre sinon je le verrais pas arriver quoi là je l'entends alors je sais pas s'il est dans la maison ou vraiment devant la fenêtre je crois qu'il est repassé dans la maison j'ai l'impression ouais voyez hop en fait il est repassé par la fenêtre que j'ai cassé alors tant que vous êtes là il va pas réparer la fenêtre bon là il m'a gaulé mais c'est pas grave t'as vu et voyez c'est par là qu'on va essayer de se barrer là vers l'espèce de trampoling donc là j'ai entendu qu'il avait réussi enfin que j'avais réussi à lui échapper donc on va réitérer l'opération je vais remettre mon petit carton là je m'aperçois qu'il a mis des caméros c'est abruti évidemment ça va être un petit peu plus un petit peu plus dur hein et carrément un piège à ours un piège à loup là juste devant la porte il va falloir faire attention et je réussis à entrer dans la pièce où il y a la chaudière enfin une espèce de chaudière donc j'active tout ce que je peux les petits bidules là il y a une valve à ouvrir enfin une vanne avec la valve hein vous aurez compris là je m'assure que c'est bien fonctionnel je me dis attends je vais monter voir si c'est bien ouais c'est bon j'ai bien mis le truc dans le rouge tout ça machin ça a l'air d'être allumé ça fait du bruit que je m'aperçoive pas une fois sorti que j'ai oublié un tu vois il y a un robinet ou un machin ça serait quand même con t'as vu là j'attends qu'il se barre hein puis je sors alors toujours le piège à ours à faire attention et puis les caméros donc là je cours je cours jusqu'à temps que je n'en puisse plus je vais me raccrocher à la vie et je remonte alors là je vous dis j'en suis encore au stade où je sais pas trop ce que je fais je fais des trucs parce que je tombe dessus et machin mais sans trop savoir ce que ça va faire au final et voyez moi ma sortie est là où vous voyez là où il y a le trampoline enfin vous l'avez pas bien vu mais j'aurais dû penser oui à vous montrer un peu plus mais en même temps là où j'en suis du gameplay je savais pas que j'allais partir là par là donc je m'étais pas concentré dessus si j'avais su je vous aurais montré un peu plus voilà ici là vous voyez il y a un trampoline avec une grande porte il va falloir en fait ouvrir la porte alors pour l'instant je sais pas trop comment mais je crois qu'on est sur la bonne voie parce que j'arrive à faire des choses et à un moment donné ça va payer de faire des choses même si on sait pas trop pourquoi on les fait il y a une caméra je viens de la capter je me dis merde je suis en panique quand je suis en panique j'arrive même plus à trouver l'échelle je perds tous mes moyens mais bon j'ai réussi à monter quand même bon l'autre il va arriver c'est sûr la caméra elle a fait bip bip deux fois en principe il faut trois secondes le temps que la caméra fasse bip bip et qu'il arrive vous avez intérêt et là je suis en train de me dire putain avec le bol que j'ai il va arriver juste là au moment où je vais au moment où je vais vouloir et vous voyez donc là je mets ça pour lui faire peur et il se bat là j'ai eu le choix je vais récupérer ma clé quand même parce que ça c'est bien pour les voilà c'est pas que pour ouvrir les écrous c'est bien pour les pièges à ours après vous pouvez jeter des cartons aussi machin mais vous avez pas toujours des cartons sous la main et ça pour les pièges à ours c'est vrai que c'est pas mal pièges à ours pièges à loup vous appelez ça comme vous voulez il y en a qui vont me dire mais c'est pas des pièges à ours c'est des pièges à loup oui enfin d'accord si vous voulez c'est des trucs que si tu mets les pieds dedans t'as plus de pied quoi voilà c'est ça que je veux dire là je l'ai vu monter donc je vais faire attention mais je crois que je vais me faire gauler celui-là il y a la caméra oui je vais me faire gauler de toute façon de toute façon je me dis il est là voilà il y a la caméra machin de toute façon quoi que je fasse il va me gauler voilà vous voyez il a réussi à faire le tour je ne sais pas comment en se téléportant ah des fois il est chiant il est chiant le voisin il est chiant il faut il saute dessus tu ne sais pas trop comment tu crois qu'il est à l'autre bout du truc mais en fait tu te retournes il est à tes pieds c'est un peu bizarre bon c'est le but du jeu il y a toujours là je ne sais pas s'il y a un moyen de les de circonvenir les caméras enfin de péter les caméras je ne sais pas je ne sais pas s'il y a un moyen de sûrement je ne sais pas trouver comment c'est sûr que je n'ai pas eu le temps pareil c'est ça le problème dans ce jeu dans ce niveau là dès que vous faites gauler plus de je crois que c'est plus de 6 fois 10 fois je crois ou un truc comme ça bah ça y est il y a des caméras partout des pièges à loupe partout donc vous ne pouvez plus aller nous part c'est un peu le bordel vous voyez encore là putain je me dis merde je cherche voilà ça je cherchais le système de pompe à eau j'étais déjà tombé dessus en promenant dans la maison et je cherchais à essayer de le retrouver sans me faire gauler pour voir un peu ce que ça fait ce truc là maintenant que j'ai tout qu'est-ce qu'il faut donc la petite pompe et voilà là on voit que c'est fonctionnel c'est en marche donc on va pouvoir voir un peu ce que ça a fait cette histoire alors là il y a un truc qui m'intrigue j'ai été déjà passé devant depuis enfin pendant enfin 2-3 fois dans le gameplay et il y a une porte là-haut au plafond et je me dis que maintenant que toutes les valves tous les robinets tous les machins toutes les chaudières ça sont en fonction il devrait se passer quelque chose et effectivement vous voyez il y a de l'eau qui remplit en fait cette pièce un peu vaste et je me dis bah super ça va m'amener à la porte là-haut et en fait pas du tout parce qu'une fois dans l'eau tu coules comme une merde et tu peux pas remonter donc après de veines tentatives nombreuses je vous fais une coupure j'essaye un dernier truc c'est de jeter un carton pour voir s'il flotte et si je peux monter dessus vous voyez m'en servir comme eh bah non mes couilles m'en servir comme radeau ou quoi vous voyez essayer de monter dessus pour machin donc là je n'ai pas trouvé comment accéder à cette putain de porte à part à empiler 50 000 cartons et se faire un espèce d'escalier machin je vois pas trop comment mais j'ai pas voulu tenter l'expérience voilà mes doudous donc là on va réussir maintenant parce que je voulais tenter ça quand même avec vous enfin vous le montrer en vidéo mais là du coup on va m'en donner l'idée et on va aller on va essayer de sortir c'est la clé rouge du coup bah je l'ai pas trouvé alors à mon avis elle était derrière la fameuse porte que j'ai pas pu que j'ai pas pu ouvrir je pense l'autre moyen de sortir c'était avec un pied de biche pour ouvrir un espèce de passage dans la clôture mais pareil j'ai jamais trouvé le pied de biche et là vous voyez la porte est ouverte et on va pouvoir aller tout simplement prendre le trampoline et sauter au dessus de la palissade voilà mes doudous j'espère que cet acte 2 de Elon Eibor vous a plu n'hésitez pas petit pouce bleu et puis on se retrouve pour l'acte 3 tout simplement sur le Wolfie Game c'est parti voilà la version PS4 c'est bien la version PS4 que vous voyez là d'accord c'est tout l'intérêt de cette vidéo voilà à plus mes doudous portez vous bien